Quel est ton nom, ton prénom, ta date de naissance ? Guillaume Vélez, 29-4, 1991. Je me suis le terrain, New York. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu les difficultés au niveau de l'agressivité et tout ça, au niveau de la récupération du ballon, mais après je suis allé, je suis allé techniquement. Taux, relais, hors milieu défensif, ça dépend des fois, des fois je peux évoluer un peu plus haut aussi, donc ça dépend. J'ai commencé le football, j'ai 5 ans, à Thoos-Saint-Jean. Je suis de la région, je suis d'ici, donc je rejoins le TFC en 13 ans, première année. Chavi, Iniesta, un peu comme ça, pour prendre au TFC Dido. Machado, les joueurs techniques, quoi. Je pense que Messi, c'est vraiment le meilleur joueur du monde aussi, c'est vrai quand même. Mais bon, Chavi, moi je pense que Jorémi Chavi, il y a 30 ans, il arrive bientôt à une carrière pour récompenser tout ce qu'il fait aussi. On voit Messi souvent à la finition, mais le travail que fait Chavi aussi au milieu, avec Iniesta, c'est Jorémi Chavi. T'as joué à côté de Mister Deveau, là, je trouve que t'as aussi un peu son profil quelque part. Ouais, Deveau, il est placé devant la défense aussi, il sert de relayeur un petit peu. C'est vrai que, compte tenu des qualités qu'il a et de ce que j'ai aussi, c'est vrai que c'est un peu après le même profil. Tu as un frère aussi qui est bien connu dans la région, ça a été un modèle pour toi ? Ça a été un modèle, oui, j'ai suivi ses traces un peu, et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à décrocher sur le contrat pro. Il joue dans la région, enfin, dans les côtés, mais oui, c'était un modèle pour moi, et j'ai toujours suivi ce qu'il faisait, et c'était réciproque aussi pour Pauly. C'était un peu reproché, donc il jouait plutôt milieu-côté, il a la qualité de centre, plutôt milieu-côté, qui dériblait, qui centrait, plutôt que milieu-axe. Hors de tes fessées, tu as eu aussi des sélections de l'équipe de France, il me semble, et des jeunes ? Oui, j'étais en U18 et U19 aussi, donc j'ai fait quelques sélections de l'équipe de France, quelques tournois, c'est le passé, et c'est magnifique pour l'évolution du joueur. Je m'entraînais assez régulièrement il y a quelques temps, après j'ai pris cinq matchs de suspension, donc du coup j'ai retrouvé un peu la CFA2, et pour l'instant j'essaie de recarpier le maximum, de faire de bons matchs avec la CFA2, pour pouvoir espérer m'entraîner et jouer avec les pros. Ce serait de finir l'année, comme je suis en fin de contrat, de signer un contrat pro ici, autour de le club, c'est mon objectif numéro un, après c'est toujours de progresser, toujours de donner le meilleur de soi, et de franchir des paliers dans le jeu, au niveau physique, il ne faut que m'améliorer dans tout pour espérer pouvoir jouer au meilleur niveau possible.